Voici mes deux pronostics, score exact, résultat, pari sportif, tout ce qui est possible et inimaginable pour les demi-finales de Ligue des Champions. Mardi soir, le Bayern Munich accueille le Real Madrid et mercredi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Dortmund. C'est une vidéo légendaire qui démarre donc installez-vous confortablement, on va vraiment décortiquer ces deux matchs. Je vais vous donner mon prono, qu'est-ce que je vais miser également et je vous invite dans les commentaires à me dire quel est votre résultat pour ces demi-finales. Allez, je likerai tous vos commentaires, je regarderai ça avec attention. N'oubliez pas de liker la vidéo, également de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent des tickets, des pronos, des paris, tous les jours, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. Il y a plus de 62 000 membres qui sont dans le groupe, qui se régalent, j'envoie que des grosses cotes dedans, que des cotes à 8, 10. Le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Je vous laisse tous aller cliquer, rejoindre, ça prend quelques secondes à peine. Ensuite, vous revenez sur la vidéo, on va la poursuivre et croyez-moi, ça va être intéressant. On va consacrer une large partie de cette vidéo à analyser Dortmund-Paris-Saint-Germain. C'est la rencontre qui en France va cristalliser le plus, c'est l'attention, c'est clair et net. Ça se déroulera mercredi. Paris est à deux pas, deux matchs. Une nouvelle finale de Ligue des Champions après la dernière perdue contre le Bayern Munich, justement, qui est aussi au rendez-vous du dernier carré. Bref, ça va être incroyable, vraiment, ça va être incroyable. On va commencer par Bayern-Real. On va, dans cette vidéo, céder des bet-leaks et des cotes, évidemment, pour aller choper les pronos, pour voir un petit peu quelles sont les tendances. On ira sur SoccerStat pour faire les analyses détaillées de ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette saison. Et également, parce que là, c'est très important d'en parler, les face-à-face directes entre les quatre équipes. Et petite pression particulière, puisque se retournent quelques semaines en arrière pour la vidéo pronostique des quarts de finale retour. J'avais fait un énorme 4 sur 4, une cote à 44 en combiné. Paris, cote à 3-0-2, qui avait gagné. Dortmund, qui avait battu l'Atletico à 2-17. Le nul, City-Real Madrid à 3-92. Et le Bayern, qui bat Arsenal à 2-43. 4 sur 4 pour les quarts de finale retour. Alors, soit c'est une petite pression, soit c'est tout simplement que cette saison, en Ligue des Champions, je suis très fort dans les pronostics. C'est également une possibilité, puisque c'est vrai que, même en termes de pari sportif, sur cette saison de Ligue des Champions, ça se passe extrêmement bien. L'encaissement est au rendez-vous. Pourquoi ça s'arrêterait sur les demi-finales ? Et aucune raison. On commence donc avec le Bayern Munich, qui est favori à 2-33, face au Real Madrid à 2-71. Le nul est en côté à 3-55. Ok. On va avant tout regarder les résultats cette saison des deux équipes dans la compétition. C'est très intéressant et assez révélateur. Il y a plusieurs choses assez folles. Et surtout du côté du Real Madrid. Déjà, zéro défaite dans la compagne de Ligue des Champions actuelle. Dix matchs, c'est fort, c'est très fort. Et même si on avait pu un petit peu sous-estimer leur parcours avant de rencontrer Manchester City, en disant, ok, bon, ils n'ont pas de défaite. Mais la poule a été relativement simple. Le huitième de finale contre Leipzig était abordable également. Et bien, ce quart de finale, avec une qualification au tir au but, à l'extérieur, en Angleterre, contre le champion au titre Manchester City, ça a mis tout le monde d'accord. Cette équipe-là est capable vraiment de se mettre dans n'importe quelle position, favori ou tider, pour s'imposer passer au tour suivant. L'ADN Real Madrid en Ligue des Champions, c'est mystique et c'est vérifiable quasiment chaque année. Là, ils sont encore au rendez-vous des demi-finales. Il n'y a personne qui l'est autant sur les 15-20 dernières AD que le Real. C'est impressionnant. Et forcément, c'est un défi de taille pour le Bayern Munich. Un Bayern qui n'a perdu qu'un match de Ligue des Champions cette saison. C'était son huitième de finale allée sur la pelouse de la Lazio 1-0 avec un scénario particulier. Pénalty, carte rouge pour Upamecano. Sans ça, on peut estimer que le Bayern avait quand même largement dominé la partie et qu'au final, c'est sûr un fait de jeu que ça s'est joué cette défaite. Mais sinon, le Bayern à domicile en Ligue des Champions, c'est un peu le boss final du jeu. Et ça, c'est historique. Il y a l'ADN Real Madrid qui est incroyable et mystique en Champions League, comme je le disais. Mais par contre, venir s'imposer à l'Allianz Arena sur la pelouse du Bayern, ça représente un petit peu le boss final du jeu dans la Ligue des Champions. C'est une équipe qui, dans la compétition, est incroyablement forte. Alors surtout dans les phases de poule, en phase d'élimination directe, c'est moins mystique que le Real Madrid quand même. Mais sur la compagne actuelle, à la maison, donc 4-3 contre United, 2-1 contre Galatasaray, 0-0 contre Copenhague en étant déjà qualifié et premier de la poule. 3-0 contre Lazio, 1-0 contre le Barça. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que jouer le Bayern chez eux en Ligue des Champions, c'est toujours extrêmement compliqué. Même quand tu t'appelles Real Madrid, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une cote à 2,71. C'est la cote privilégiée pour l'instant des parieurs. On voit que vous êtes une majorité à tenter le Real à 2,71. Ouais, et clairement, ça peut se tenter parce qu'il y a une donne qu'on n'a pas regardée, qu'on n'a pas analysée encore, mais qu'on va se mettre sous les yeux immédiatement. C'est tout simplement les dernières confrontations entre ces équipes. La dernière en date, en 2019, c'était de l'International Cup en été, donc rien d'intéressant. En revanche, sur les deux derniers matchs aller-retour et élimination en Ligue des Champions contre le Real en 2018, le Real s'est imposé en Allemagne, tout comme en 2017, un an plus tôt, à chaque fois sur le même score, 2 buts à 1. C'est intéressant de voir ça, que sur les quatre derniers matchs, avec un fort enjeu, le Real Madrid n'a jamais perdu. Trois victoires, un nul, à chaque fois deux buts marqués minimum. Clairement ici, une tendance en faveur du Real Madrid. Et étant donné l'état mystique de ce Real dans la Champions League, les voir à 2,71 à l'extérieur, pour moi, c'est incroyablement haut. Ça aurait mérité au mieux un équilibre total des cotes, ou même au-delà, un Real Madrid favori. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est assez net. Et là, mon pronostic sur les trois résultats, 1x2, ce sera le 2 avec la victoire du Real Madrid de l'équipe à l'extérieur. De 1, c'est ce que je pense, et de 2, c'est en plus ce que les bookmakers cotent le mieux par rapport à l'autre adversaire, le Bayern. Donc c'est parfait, on s'y retrouve bien. Merci les bookmakers, on verra qui de nous deux sera gagnant mardi soir. En termes de score exact, le 2-1, comme c'est déjà arrivé en 2018 et en 2017, c'est quelque chose qui pourrait se reproduire également, puisque c'est un score indépendant du passé qui est largement possible. Dortmund, Paris Saint-Germain, cote à 2,69 pour Dortmund, cote à 3,52 pour le nul et cote à 2,36 pour le Paris Saint-Germain. Donc légèrement favori des bookmakers. Évidemment, la majorité des parieurs misent sur le Paris Saint-Germain. On est en France, on est sur un bookmaker français. Évidemment, il va y avoir une grosse pression, un gros engouement financier sur le Paris Saint-Germain ce mercredi soir. S'il s'impose, il va y avoir beaucoup de parieurs très heureux. Ça doit être la même chose sur Mbappé Buteur, ça va être le grand classique. Paris gagne, Mbappé Buteur, mercredi soir. Est-ce que c'est ce qu'il faut miser ? Est-ce que ce que tout le monde va tenter et va se produire ? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette analyse. Déjà, première chose, analysons le parcours des deux équipes dans la Ligue des Champions actuelle dans cette saison. Une équipe de Paris qui n'a pas du tout impressionné à l'extérieur et le mot est faible. Puisque Paris, donc à l'extérieur, défaite 4-1 contre Newcastle, défaite 2-1 contre le Milan, match nul un partout contre Dortmund. Alors, qui les qualifie mais qui donne la première place à Dortmund ? Parce que oui, les deux équipes se sont déjà affrontées dans cette saison de Ligue des Champions en face de poule avec une issue lors du dernier match qui avait convenu à tout le monde. Dortmund était premier et Paris avec le nul validait sa qualification. Donc, pas de soucis là-dessus. Ensuite, victoire, la première de la saison à l'extérieur sur la pelouse de la Real Sociedad, 2-1. Et victoire à Barcelone, 4-1 pour se qualifier après avoir perdu 3 buts à 2 le match à Ligue. Donc, on a une tendance qui est en train de s'inverser. Après une phase de poule extrêmement mouvementée, notamment à l'extérieur, avec aucune victoire, très simplement, en 3 matchs. Et même deux défaites cinglantes. Celle contre Milan, le 2-1, il a fait mal, puisque Paris menait 1-0. Et contre Ducassel, c'était un naufrage 3 buts à 1. Entre-temps, je me souviens très bien des déclarations de Louis Sénariquet qui disaient « Mon équipe va progresser. On arrivera en février meilleur, plus fort. » Et c'est ce qui s'est passé. Ce qu'il a fait, son équipe s'est améliorée grandement. Il y a des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Il y a un collectif qui est en train de naître. Il est même bien né à l'heure actuelle. Il est impressionnant, cette équipe de Paris. contre la Real, ceci date déjà. Sur l'aller-retour, il n'y a aucune contestation possible. Ils se sont fait un peu bouger chez eux à l'aller durant la première période. Mais sinon, les trois autres périodes ont été dominées par Paris. Et fort logiquement, c'est une qualification. Contre le Barça, un match allé équilibré. Ils perdent sur des détails, alors que beaucoup de leurs joueurs cadres n'avaient pas répondu présent. Que Louis Sénariquet s'était trompé de tactique. Ils ont mis les points sur l'I au retour, en inscrivant 4 buts sur la pelouse du Barça. Enfin, la pelouse du Barça, c'était à Montjuic, mais à l'extérieur quand même. Et maintenant, ils arrivent en favori face à Dortmund. Forcément. Mais il faut se méfier de cette étiquette de favori, puisque Dortmund a domicile cette saison en Ligue des Champions. C'est zéro de défaite, très clairement. Nul contre Milan pour commencer 0-0. 2-0 gagnés contre Newcastle. 1 partout contre Paris. 2-0 gagnés contre Edoven. Et 4-2 gagnés contre l'Atlético. C'est solide. C'est très très solide. Alors, est-ce que dans le tas, il y a une équipe du niveau du Paris Saint-Germain ? Non, clairement pas. L'Atlético aurait pu, clairement. Mais avec le match retour de fragiles qu'ils ont lâché, difficile de les considérer vraiment comme plus imposants. Je les ai sans doute vus trop beaux à l'Atlético. Je faisais partie de ceux qui imaginaient une très très belle saison pour eux. On les a vus trop beaux, très clairement. Dortmund. Je n'aime pas parler du championnat, mais c'est marquant puisqu'ils viennent quand même de se manger un 4-1 sur la pelouse de Leipzig avec une équipe quasi type. Ce n'est pas la meilleure des manières de préparer un match aussi important. J'ai plutôt l'impression qu'on avait une équipe de Dortmund forte durant les phases de poule qui avait vraiment gêné Paris. C'est chaud. Franchement, Paris aurait pu perdre largement ce match. Ils ont été vraiment bougés, mais Paris a beaucoup progressé. Donc voilà, c'est une équipe qui était, on va dire, plus forte en début de saison et qui finalement n'a même pas réussi à battre le Paris Saint-Germain. Sur les deux matchs, sur l'aller-retour en phase de poule, il y a un Paris qui a progressé maintenant, qui à l'extérieur reste sur deux belles victoires, 2-1 à La Sociedade et 4-1 à Barcelone. Paris est favori même de ce match allé. Au minimum, un match nul. Mais les voir perdre à Dortmund, ça reste pour l'instant l'option que j'imagine le moins des trois scénarios possibles. Avant de passer plus en détail aux cotes, on va regarder quand même le détail des dernières confrontations entre ces deux équipes. La dernière, c'était en phase de poule. Donc Paris avait gagné 2-0 l'aller, 1 par tout le retour. Il y avait eu, on s'en souvient très très bien, cette fameuse qualification juste avant le Covid où Paris s'était imposé 2-0. Au match retour en quart de finale de Champions League, après avoir été battu par le Dortmund d'Erling Haaland 2-1 à l'extérieur, le match allé avait été équilibré, ils auraient pu s'en sortir avec un meilleur résultat. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'Erling Haaland cette saison à Dortmund. Le buteur, c'est des classes full krug, quand même pas le même rendement, surtout qu'il ne traverse pas une bonne phase en ce moment. Même s'il a marqué contre l'Atletico, je pense qu'il ne va pas refaire le coup face à Paris. Honnêtement, nul ou pari tous les jours. Tous les jours, je ne pense pas qu'ils vont aller perdre à Dortmund. Je pense qu'ils vont maîtriser cette rencontre. Le souci, c'est qu'ils sont donnés favoris par les bookmakers comme moi. Donc, on n'est pas en désaccord là-dessus. Ça m'aurait arrangé que Paris soit un petit peu sous-côté. Au final, même le nul ou Paris est à 1-38. C'est trop faible pour prendre le risque ici. Après, il y a une chose qui me fait peur, c'est que Luis Enrique est sur les matchs allés. Il adore faire des coups foireux en termes de composition d'équipe. Il serait capable de nous faire une dinguerie. Et qu'au final, comme contre le Barça, ça ne se passe pas très bien. contre la Real Sociedad, mine de rien, la première période du match allé, elle est complètement ratée. J'ai envie de tenter le nul ici, mais je pense que Paris peut déjà, alors pas plier l'affaire, mais prendre une très grande option pour la finale en s'imposant directement à l'extérieur. Ce serait culotté de donner deux victoires à l'extérieur sur ces demi-finales allées. Mais honnêtement, ce n'est pas un scénario impossible. La victoire du Real, pour moi, oui, ça se prend tous les jours. Paris à 2'36, c'est pas mal non plus, mais le nul à 3'52 reste sans doute, en termes de Paris sportif, l'option la plus intéressante à tenter sur cette allée, clairement. Même le match nul, un partout, on peut aller sur du score exact ici, sans doute pas 0-0, un partout, ça peut être une bonne option. Si on récapitule, 2-1 pour Madrid, mardi soir, et un partout, ou 2-1 aussi pour Paris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous pensez de ces deux matchs-là. En tout cas, ça s'annonce fou. Surtout, ça va annoncer des très grosses cotes sur mon canal Telegram. Donc si tu es encore là dans la vidéo et que tu n'as toujours pas rejoint le canal Telegram, fonce. Le lien est en commentaire épinglé, tu as juste à cliquer dessus, à faire ta demande d'adhésion. J'accepte tout le monde dans la journée, c'est promis. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, on va s'arrêter ici. N'oubliez pas de la liker une dernière fois et je vous dis à très très vite pour du nouveau contenu sur les pronostics et le football. Ciao, ciao !